bonjour j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo la deuxième étape du tour de france le débrief l'étape du 14 juillet et qui est l'étape pour le 14 juillet l'arrivée à l'alpe du s à ces quatre ans qu'on attendait ça malheureusement nous quand on voulait une victoire française le 14 juillet qui plus est à l'alpe du s c'est raté une nouvelle fois c'est comme ça bon il y aura pu avoir plus grave en tous les cas on reviendra dessus après pourquoi allez découvrons tout de suite le programme que je vous ai préparé d'abord hommage au zéro de la révolution française puisque le 14 juillet c'est pour assez pour commémorer ça que c'est devenu la fête nationale donc voilà un grand hommage à eux qui sont morts pour qu'on puisse avoir nos libertés une pense à eux je ne fais pas de politique c'est juste pour se rappeler à la mémoire de tout cela et aussi des disparus de lice 2 du 14 juillet 2016 malheureusement hommage à lui cette vidéo est dédicacée et dédiée à tous ses protagonistes donc de 1789 et de 2016 donc découvrons tout de suite le programme que je vous ai préparé donc en premier nous verrons le profil de l'étape en deuxième en point historique et une analyse un résumé et le don tout compris et puis après les différents porteurs de maillot et les incidents dans les différents classements les top 10 de l'étape c'est parti le profil de cette étape une étape entre brillant son et la peau d'us c'est le total de l'étape de 86 le lendemain de l'étape du code du grand serchevalier 165,1 kilomètres et avec un dénublé positif les 4036 mètres jusqu'à l'arrivée à la peau d'us on a trois cols hors catégorie le galilier une nouvelle fois même avec le souvenir en revendait henri baissement j'étais la veille c'est la même ascension avant un passage sur le col du lotaré au début mais qui n'est pas répertorié on aura la croix de fer et puis avec ses passages très irréguliers et puis l'arrivée à la peau d'us d'ailleurs on va se concentrer sur cette arrivée à la peau d'us il y aura de très proche chaleur et puis quand on est en altitude à plus de 2642 m par exemple pour le galilier ou à 1850 m pour la peau d'us il faut encore plus chaud et c'est étouffant on reviendra là-dessus tout à l'heure d'ailleurs donc si on regarde la montée de la peau d'us elle est assez régulière à 13,8 km à 18,1 % de moyenne c'est pas la plus lente ce que je dirais de cette étape c'est plutôt l'accumulation qui fait que la peau d'us du coup fatigue les coureurs puisque quand on a passé la croix de fer 29 km de moyenne à la 5,2 % de moyenne mais c'est très très irrégulier donc voilà c'est ça qui fait le problème quand on passe le télégraphe qui n'était pas répertorié aujourd'hui le galilier lui qui était répertorié et puis l'arrivée c'est qui est très très irrégulier et puis qui est très long la fatigue s'accumule en plus de la chaleur on va voir quand même des passages à plus de 11,5 % de moyenne à l'état la peau d'us c'est les petits passages dans le nord vous voyez et puis un replat dans le final donc si on arrive à peu près à on va dire trois quatre kilomètres de l'arrivée seul on peut se dire que c'est gagné car il y a du replat et ça ne permet pas vraiment de reprendre du temps derrière le petit point historique la dernière arrivée du poton à la peau d'us remonte à 2018 il s'agit c'est déjà de la douzième étape de la cour de bouc remporté par le maillot jaune guérin thomas m'avait la très belle échappée de steven kreushbeck qui était virtuel maillot jaune jusqu'au à peu près le virage des hollandais en plus ce qu'elle s'envole et les nombreuses attaques de romain bardet sans réussite on peut rajouter à ce point historique qu'avant guérin thomas ses trois dernières arrivées avec rené des français 2011 pierre holland avec un malheureux thomas de claire dans son équipe il rendait son maillot jaune à la veille de l'arrivée sur les champs donc l'équipier le leader de pierre holland et puis 2013 avec la double ascension la plus belle étape de ce 100e tour de france remporté par christophe humain à l'époque seule victoire française mais c'est la plus belle on pourrait faire ça qu'à plusieurs victoires et puis 2015 avec thibault pinot donc l'analyse de cette étape je m'oublie ce pas va mettre une stratégie en place assez questionnante pour certains moi je trouve ça intéressant pour essayer qu'on protège le maillot jaune on l'a dans notre équipe non on veut placer des coureurs à l'avant qui peuvent être dangereux au général pour pouvoir peut-être les replacer au vu d'une échappée dans le jeu de classement général et du coup mettre en alerte les équipes qui veulent préserver leur place d'honneur et se trouver des alliés de circonstances je parle de primos roblech surtout un coureur comme ça quand on a une armada comme je me vissement on peut se le permettre surtout une armada comme ça surtout un corps comme ça s'il reprend plus la forme et qu'ils rentrent dans le jeu du général ça peut être très compliqué pour les autres voilà d'ailleurs en plus dans le galibier on se dit je ne vous laisse pas mais c'est de la victoire d'étape on se met à rouler fort 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 dans le dans le galibier on va reprendre beaucoup de temps d'ailleurs sur l'échappée on va ralentir alors pourquoi votons au début la victoire d'étape qui envoie une azule et du coup une azule gordon n'est pas certain de pouvoir détendre en très grande forme ou alors c'est Thomas Piccoc qui est un peu trop rentré dans le jeu du général à 7 minutes 34 d'avance maximum pour l'échapper c'est vrai que ça peut être dangereux sur point de croire comme Piccoc alors ça ça ne collerait pas la stratégie du début de vouloir laisser avoir des alliés de circonstances en laissant en mettant des coureurs à l'avant en laissant de la marge à l'échapper bon c'est la question qu'on peut se poser on n'aura sûrement pas réellement la réponse puisque on verra après dans la pelu est ce que Pogacar va attaquer mais Vingegaard va tout de suite flotter dans les roues donc la stratégie c'est à mon avis de ne pas avoir laissé Piccoc rentrer dans le général mais ça ne colle pas avec le début de course pour les autres équipes on va laisser la jumbo contrôler la course c'est l'équipe du maillot jaune alors autant que ça se trouve qu'ils fassent le tempo ce qui est totalement logique on ne va pas se le cacher on va avoir par contre beaucoup de coureurs qui vont pouvoir tenter l'échapper on sait qu'il n'y a pas le goût dont un ancien vainqueur à la peau d'huez Thibaut Pinot qui va avoir la consigne d'ailleurs de suivre les attaques plutôt que lui d'initier des attaques donc aussi des coureurs de leaders équipés de leaders en classement de général comme Pogac vont dans l'échapper voilà du coup l'espoir a dû travailler et voilà à noter aussi Christopher Froome qui va se bêcher dans l'échapper et qui va faire un magnifique podium ça faisait 4 ans quand Christopher Froome n'avait pas connu un podium sur une course bravo Chris Froome ça aurait été exceptionnel qui s'impose surtout qu'il a longtemps tenu en haut de la peau d'huez j'ai applaudi d'ailleurs d'avoir m'intaguer ça m'a fait grandement plaisir de revoir Chris Froome l'ancien coup le vainqueur du tour dans lequel il dit on voit Romain Bardet encore faire les descentes lui qui est un très très bon descendeur l'un des meilleurs au monde si ce n'est avec Julien Alaphilippe par contre il va avoir un coup de chaud dans l'île peu d'huez il est montré au train et à largement limiter la caisse pour un jour sans si c'est un jour sans il perd plus en seconde si je m'en abuse au général c'est pas c'est c'est très laissé c'est lui qui l'a eu il a dit qu'il y avait eu un coup de chaud qui n'arrivait plus à respirer c'est pas qu'il se sentait mal réellement qu'il n'était pas en grande forme c'est surtout la chaleur et puis quand on monte aussi haut comme je vous le disais c'est très important c'est très bien donc Bingo Gard lui par contre ne va pas contrer Pocacar va faire que suivre ses attaques et puis après il va attendre que son équipier derrière va rentre c'est que je crois si je m'en abuse ou que je vois que je ne sais plus l'un des deux et puis Gary Thomas comme un vieux briscard encore une fois Thomas qui a le vieux briscard derrière à suivre encore les attaques et pas passer un coup de relais un coup de pédale et sans non plus attaquer il fait sa course notre ami Gary Thomas la vitesse de course 36 26 encore une course exceptionnelle pas de hors délai d'ailleurs un petit graphique va s'afficher et voilà le groupe étoile avec 44 minutes 21 secondes pour pouvoir rentrer il l'a fait contre toute attente une nouvelle fois il nous faut mentir les sprinters voilà une étape un peu moins intéressante que la veille même si voilà il y a eu quand même quelques faits d'un surtout ça a plus été une course de côte où on s'attaque dans les dernières incensions même si quelques petites stratégies ont essayé de tenir place au début les stratégies qui ont du mal à se faire comprendre on peut se le dire et puis voilà nos français qui ont assez limité la caisse surtout Romain Bardet est revu un peu moins mais là quand même assez limité il faut le dire ils sont toujours présents et on peut réveiller d'un podium sur les champs dans 10 jours découvrons tout de suite les impacts au classement général et aux différents pour top maillot et le top list de l'étape victoire de Thomas Pickcock en 4h55 et 24 secondes encore une vitesse de grosse remarquable pour une étape de très très haute montagne devant Louis Méthiès et Christophe Arfombour qui finit à 2 minutes 6 à la fin il a un peu lâché premier podium comme je le disais depuis 4 ans 2018 Pocaccia premier des favoris 5ème à 3,23 devant Genève Vingegaard en même temps tout comme Guérin Thomas et Neuquence un tout petit peu derrière 3,26 tout comme Seppus et Djokicoli à 3,32 pas de français dans le top 10 Alors les différents porteurs en maillot pas trop de changement comparé à la veille Vingegaard toujours en jaune Geishke, maillot à poids, ça se resserre encore 4 points, ça ne faut pas, son dauphin s'appelle Louis Méthiès Wout van Aert en vert Et Tadej Pocaccia en blanc Les deux derniers maillots ne changeront pas d'épaule je crois jusqu'à l'arrivée d'échange je me répète tous les jours depuis quelques temps mais ce qui est à peu près logique à moins d'un gros incident ou de maladie ce qu'on ne souhaite pas Thomas Pickcock en plus de la victoire d'étape un dossard rouge qui va avec et puis Ineos Vanadie meilleure équipe un peu de changement en général avec Vingegaard qui reste en jaune devant Pocaccia et Garim Thomas, voilà, c'est le changement Garim Thomas et Bardet les places sont inversées pour 9 secondes très exactement pas de réel incident Adam Nets, Nero Quintana, Dami Goulu ça ne change pas non plus Thomas Pickcock rentre dans le top 10 à la 8ème place à 7'39 Enekmas et Vlasov toujours là présent dans le top 10 aussi 9'32 et 10'06 voilà pour ce top 10 où il n'y a pas eu de très très grand changement si ce n'est l'inversion de Yann Thomas et Bardet mais sans aucun vraiment gros incident tout est réussi pour les deux coureurs et la rentrée dans le top 10 de Thomas Pickcock voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu mettez un maximum de like abonnez-vous et commentez la vidéo et je vous dis Kishan Pali à la prochaine salut !